Aïe, 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 les amis, 30 ans, 30 ans, 30 ans, si vous ne le savez pas, j'ai eu 30 ans il y a quelques mois et 30 ans c'est un bel âge pour faire le point sur certaines choses, bon je crois que je l'ai déjà fait dans une autre vidéo donc on ne va pas revenir dessus, mais en tout cas j'aimerais te partager dans cette vidéo ce qui change quand on a 30 ans et je te jure, à 30 ans, il y a des choses que tu n'as plus envie de faire et que j'ai pu faire jusqu'à présent et que je ne vais plus faire, il y a pas mal de changements également que je suis en train de mettre en place dans ma vie et j'aimerais te les partager parce que ça peut potentiellement t'intéresser Il y a 7 points que je vais t'évoquer, on ne va pas forcément tous les développer à mort mais ça va te donner une petite indication de vers quoi je me dirige puisque c'est des choses que vous me demandez parfois La première chose, j'en parle tout de suite puisque c'est quelque chose qui va arriver très prochainement, c'est les séminaires donc si vous le savez ou non, j'ai organisé 5, on va dire la cinquième édition a lieu très bientôt ce 6 janvier à Bruxelles, Belgique, je crois qu'il reste encore vingtaine de places donc si ce n'est pas trop tard, tu as le lien dans la barre de description mais voilà, j'ai fait 5 séminaires, 2 à Paris, 1 à Monaco, 1 à Genève et le prochain qui aura lieu en Belgique et ça c'est terminé, alors pourquoi ? Pour plusieurs raisons, ça prend pas forcément beaucoup de temps mais ça prend de l'énergie, il faut y penser, il faut gérer cet événement, encore une fois il faut que ça se passe bien ce n'est pas rentable, quoi qu'on en dise, les gens ils aiment bien faire 200 participants x 300 euros la place ah l'enfoiré, il a pris 60 000 balles, non bah en fait, c'est pas il a pris 60 000 balles, c'est il a perdu 10 000 euros c'est plutôt ça la réalité, puisque en tout cas moi comment je le fais ? je vous accueille dans des beaux hôtels avec la nourriture, avec du vin, etc. dans des capitales européennes, Monaco, Genève, Bruxelles, bref, c'est pas donné tout ça, ça coûte très cher l'inflation aussi elle est passée par là, donc les séminaires ne rapportent pas d'argent en tout cas sur la façon dont je le fais moi, il y a des gens qui vous accueillent dans des hôtels miteux portes de la chapelle sans nourriture, où vous mangez un sandwich dehors, où il y a des gens qui font des masterminds à 5000 euros où pour le coup il y a de la marge, moi c'est pas mon business model, donc je ne gagne pas d'argent ça prend du temps et ça m'excite plus autant qu'au tout début donc je ferai des événements évidemment dans le futur, mais probablement beaucoup plus intimistes, beaucoup plus petits et sans avoir 200 personnes et toute une logistique à avoir Alors, la deuxième chose, le deuxième point important, c'est que je quitte l'Estonie L'Estonie c'est terminé, Tallinn c'est terminé Ouais, on est arrivé là-bas en octobre 2017 et allez, début 2024, on n'y sera plus, on est encore en plein dans la transition donc je vous ferai une autre vidéo pour vous parler un petit peu de toutes les raisons et surtout de où je m'en vais, donc direction l'Amérique latine certains doivent déjà savoir la destination ça commence par un P et ça finit par un A, dis-moi dans les commentaires si tu l'as trouvé mais ça y est, je quitte Tallinn et l'Estonie pour plein de raisons Europe, impôts qui montent, conflits permanents enfin pas conflits permanents, mais voilà, entre l'Ukraine, la Russie, etc ça a accentué certains, on va dire, certaines tensions qui étaient déjà présentes dans le pays plein de délires LGBT, des essoviens qui sont super froids, etc bref, on en parlera dans une autre vidéo mais ça c'est terminé également également, je ne crois plus, tu le sais, troisième point en l'Europe ou la France ou plein de choses comme ça donc je dégage tous mes euros, quasiment la totalité de mon patrimoine maintenant va être libellée en dollars ou on va dire d'autres devises pour tout ce qui est start-up mais principalement le dollar parce que l'euro pour moi est une devise qui voilà, ça résume bien ce que les gens pensent quatrième point, l'immobilier je commence à arbitrer et à revendre certains de mes biens immobiliers alors, dans la continuité de ce que je viens de te dire je ne crois plus en la France je ne crois pas en son futur économique la croissance de l'économie, il n'y en a plus depuis longtemps si on regarde les stats, ça fait dix ans qu'il n'y a pas eu de croissance à côté, moi je vois ce qui se passe parce que je voyage toute l'année donc quand je suis en Asie du Sud-Est en Amérique Latine en Inde je vois comment ça pousse, comment ça grandit, etc. je vois à travers mon portefeuille de start-up 76 start-up le potentiel de plein d'autres marchés en termes de croissance et pour moi en France et en Europe il n'y a plus de croissance il y a trop de problèmes il y a trop de délire et il se passe trop de trucs bizarres j'y crois plus donc l'immobilier, je commence à arbitrer je ne veux plus rien n'avoir en France je ne veux plus entendre parler de tout ça ça me passe par-dessus l'immobilier, toutes ces règles, toutes ces lois tous ces trucs bizarres qui passent il y a déjà de la demi-spoliation d'après moi en immobilier quand on t'impose quand on t'empêche plutôt de louer ton bien sous prétexte d'être un scoring écologique on ne va pas revenir sur le débat écologique mais encore faudrait-il prouver que l'humain est responsable de ce qui se passe d'un point de vue écologique sur notre planète mais en plus de ça spolier on va dire les propriétaires immobiliers de les empêcher de louer sous prétexte que voilà on passe quatrième point qui a changé depuis que j'ai 30 ans c'est que j'ai beaucoup plus envie de dépenser pour moi-même je ne sais pas si vous le sentez mais je trouve qu'on est dans un monde qui vacille un peu où il se passe toujours un truc alors c'est toujours arrivé encore une fois on aime nous faire croire à travers les médias que c'est pire qu'avant blablabli blablabla on a internet aujourd'hui c'est une très bonne chose vous pouvez regarder ce genre de vidéos c'est une très bonne chose mais aussi on vous véhicule beaucoup d'idées beaucoup de croyances beaucoup de négativité donc il n'y a pas forcément plus de mauvais événements qu'avant mais en tout cas depuis que j'ai 30 ans j'ai beaucoup plus envie de dépenser pour moi quitte à moins investir ce n'est pas grave j'ai fait le taf de mes 20 à 30 ans j'ai eu la chance de découvrir ce monde très tôt de commencer très tôt d'investir très tôt donc j'ai déjà un patrimoine intéressant qui me permet d'être serein et donc j'ai beaucoup plus envie de dépenser pour moi en lifestyle plutôt que d'investir plus parce qu'investir plus ça ne va pas forcément m'amener plus de bonheur par contre dépenser pour moi d'avoir plus de lifestyle là oui et c'est vrai que quand j'avais la vingtaine il y a des choses que je n'ai pas forcément à en faire alors j'ai fait beaucoup de choses puisque j'ai quand même beaucoup voyagé etc mais on va dire par exemple sur tout ce qui est hôtel etc je faisais plus attention qu'avant ou par exemple comme vous le voyez ici aujourd'hui on est dans un 5 étoiles dans une suite au Vietnam donc voilà voilà c'est des choses où avant je ne faisais pas forcément et là je me fais plus plaisir pareil dans l'idée de voyage toujours autant envie de voyager je pensais qu'à 30 ans j'allais me calmer honnêtement je pensais qu'à 30 ans on va se poser c'est bon on a vu 110 pays plus de 110 pays on va fonder un foyer des choses comme ça en fait je me rends compte que non je n'ai pas envie on va continuer de voyager et en fait dans un monde qui est toujours plus divisé comme tu disais avec de l'incertitude on se demande même si on ne va pas parfois nous empêcher de voyager tu vois dans le délire encore une fois écologique on commence peut-être à évoquer des choses je ne sais pas des passeports CO2 des passeports ci des passeports ça il ne faut pas trop polluer donc tu ne dois plus prendre l'avion donc bon certains peut-être dans les commentaires vont m'insulter vont me dire ouais c'est à cause de toi que la planète va mal que tout le monde va souffrir et blablabla et blablabla insultez-moi il n'y a aucun souci je n'ai pas prévu d'arrêter de voyager et j'ai encore envie d'aller découvrir plein d'autres pays et plein d'autres villes que je n'ai pas encore vu je ne sais plus à quel point on est cinquième, sixième produits financiers plus que jamais donc je parle d'actions individuelles notamment plus que jamais j'ai envie d'alourdir cette classe d'actifs parce qu'en fait je me rends compte que c'est vraiment la seule classe d'actifs qui produit de la performance et qui est réellement passive je te parlais de l'immobilier l'immobilier la performance bof bof passivité bof bof franchement tout le monde fait de l'immobilier parce qu'il y a l'effet de levier que c'est un actif facile où il y a plein d'informations faciles à trouver c'est un actif qui est adoré par les français c'est tangible encore une fois on peut le toucher il y a des murs il y a un sol mais sinon s'il n'y a pas d'effet de levier je pense qu'à priori ce serait loin d'être l'actif préféré donc actions individuelles j'ai plus qu'envie d'alourdir ça d'ailleurs une partie des biens que je vais revendre en France je vais immédiatement injecter la totalité de l'argent dans des actions individuelles il n'y a même pas à hésiter boum tout d'un coup il n'y a même pas de on fait progressivement ou que sais-je tout d'un coup ok ensuite business en ligne c'est le dernier point que j'ai sur ma liste ici business en ligne je t'avoue qu'après 10 ans de business en ligne puisque j'ai commencé en été 2014 alors ça n'avait rien du tout à voir avec ce qu'on peut voir aujourd'hui sur internet alors il y a de bonnes choses aujourd'hui honnêtement je ne vais pas faire l'ancien qui a connu l'époque d'avant c'était mieux avant tu sais non vas-y c'est bon j'ai 30 ans je n'ai pas encore 60 ans 70 ans où je radote et où je te dis que c'était mieux avant non clairement pas aujourd'hui le marché a clairement évolué il a clairement maturé il y a beaucoup de très belles choses qui sont arrivées beaucoup ça s'est professionnalisé sur quasiment tous les points mais pour autant il y a aussi beaucoup de merde évidemment qui est arrivé avec son lot et bien de de démocratisation et c'est vrai qu'aujourd'hui tous les jours tu as un nouvel un nouvel entrepreneur un nouvel investisseur tous très jeunes et c'est assez effrayant en fait de me dire quelqu'un qui arrive aujourd'hui sur Youtube TikTok Instagram ce que tu veux ça doit être super dur pour lui de démêler le vrai du faux de ce qui est crédit pas crédit parce qu'il y a tellement aujourd'hui d'offres que c'est effrayant je me rappelle en 2014 il n'y avait pas d'offres il y avait beaucoup moins de demandes aussi mais c'était facile de faire sa place c'était facile de savoir vers qui se tourner parce qu'il n'y avait pas 50 000 offres aujourd'hui il y a beaucoup plus de demandes parce que le marché s'est démocratisé donc c'est très très bien mais l'offre est tellement surabondante que c'est extrêmement compliqué de savoir qui dit la vérité qui ment et ce qui va être pertinent pour toi à l'instant T donc voilà les amis pour pour ces 7 points ces 7 choses qui vont changer depuis que j'ai 30 ans tout ça s'est décidé vraiment sur la deuxième partie d'année 2023 donc toi changer de résidence fiscale les séminaires le ras-le-bol de l'immobilier dégager mes euros tout foutre dans les actions à dividende l'état du marché des business en ligne etc tout ça a vraiment beaucoup maturé sur cette deuxième fin d'année sur cette deuxième moitié pardon d'année 2023 et donc ben voilà c'est bien il faut faire des changements il faut parfois un petit peu boum arbitrer faire un peu en arrière pour repartir mieux en avant etc donc voilà les amis dis-moi un petit peu dans les commentaires si t'es d'accord avec plus ou moins tout ce que je t'ai dit est-ce qu'il y a des choses qui te surprennent est-ce que tu constates plus ou moins les mêmes tendances voilà dis-moi je suis toujours curieux de savoir ce que t'en penses dans les commentaires lis bien également la barre de description puisqu'il y a beaucoup d'informations qui devraient pouvoir t'intéresser notamment concernant l'investissement en bourse dans les actions en dividende ou dans les startups tu as tout dans la barre de description ci-dessous et de mon côté je te dis à très très vite en direct du Vietnam ciao ciao